Tout comme le reste du monde, le Gabon célèbre la journée internationale de la traduction. A cette occasion, des événements sont organisés. Alors généralement, pour célébrer cette journée, il y a les webinaires et les séminaires. Les webinaires qui sont organisés et qui permettent aux professionnels de plusieurs pays de se retrouver en ligne et d'échanger sur des thématiques actuelles ou des séminaires en fonction des pays. Très souvent confondu au métier de l'interprétation, la traduction détient aussi ses particularités. L'interprète, il parle, le traducteur, il écrit. C'est la conversion d'un message, d'un texte ou d'un discours dans une langue source vers une langue cible. Le traducteur le fait à l'écrit, l'interprète le fait à l'oral. Un bon traducteur, il doit déjà être bilingue, comme je le disais. Il doit avoir des compétences en recherche, connaître, maîtriser les nuances culturelles et terminologiques. Avoir une adaptation facile parce que généralement on travaille en équipe. Une très bonne connaissance rédactionnelle. A l'ère de la technologie, plusieurs applications de traduction existent. Mais mettent-elles en danger les pratiquants du métier ? L'intelligence artificielle ne menace pas la profession, mais elle impacte positivement. Dans le sens où l'intelligence artificielle permet de faciliter certaines tâches. Par exemple, l'interprète, lorsqu'il est en train de travailler, il peut avoir accès à une traduction automatique d'un document. Donc l'intelligence artificielle est comme une aide. Ce n'est pas un substitut au traducteur ou à l'interprète originel qui est l'homme. Instaurée en 2017, cette journée rend hommage aux spécialistes des langues qui permettent de faciliter la coopération et la compréhension, mais aussi de renforcer la paix dans le monde.